Et voilà, c'est le retour maintenant, on est entré en passant par le Côte-de-Brunic, et on est sur Lucerne, et après nos annonces. Donc ça j'ai poussé la porte, et j'ai une grande poussière d'espèces, et on est en train de pousser, et voilà. C'est bon après-midi, il n'y a pas de journée ici, il a fait plaisir, on ne laisse pas de journée ici, c'est un peu plus. C'est un autre tour, on est ici à Meringa, c'est un bon appellement. C'est ce que je voulais faire, c'est un autre tour, on est là un tour de la barra, donc on est là un tour de la Tour, il y a un peu plus. On est toujours en train de pousser, on est aussi un tournage ou un tournage, un tournage ou 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 un tournage. C'est excellent ! Si vous avez aimé regarder ces vidéos-là, on espère que vous ne savez plus. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des remarques ou des suggestions. Ça va toujours aider. Je suis ici à Meiringen, près de Vrienz. C'est une petite ville de Gauton-de-Berne. Je me dirige un peu vers l'église de Vrienz de Meiringen. C'est une petite ville de Gauton-de-Berne. C'est une petite ville de Gauton-de-Berne. Je suis accompagnée avec une belle fresque devant. J'ai une petite enveloppe. Une grosse cloche. On voit des cascades en haut là-bas. Charles Cormes, séjourné d'honneur de Meiringen. John Dubodet crée en 1908 la statue de Charles Cormes. Elle le montre dans un état d'esprit poussif. Seulement quelques heures avant sa dernière et fatale rencontre avec son ennemi, Napoléon les criminels, l'adresseur Marianne Thier. En 1891, près de la cascade de Reichenbach à Meiringen. Charles Cormes, le dernier problème. En 1891, après plusieurs mois passés et rassemblés des épreuves, le grand détective Charles Cormes resserre son filet autour du cerveau criminel qu'est le vrai Sanchez-Montréal-Tri, le Napoléon du crime. Romes est la cible d'agression physique et les menaces, ce qu'il décide à quitter Londres avec son ami l'éditeur Gautson. Le voyage sur le continent. Petite promenade dans le centre de la ville. Petite promenade dans le site d'esprit donc de voir les arbres aussi. L' Apostateurs, son exemple, des fleurs en pensées en anglais. Il n'a pas expériment des fiers céléments. Voila, du mauvais, le casque. Petite promenade dans le monde. 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ici, il y a un spectricumotit à 866 mètres d'altitude, à-dessus le Meiringum. Il y a un grand téléphérique qui monte. L'avantage, c'est que l'apportement général est concruit avec. c'est bien un peu par là un autre cabine qui va un peu plus haut et qui lui est payant par contre il n'est pas pris en compte le rhum général mais ça fait rien je vais rester ici pour un peu la montagne la vue des alpes c'est une maison les deux chalets en bois monter encore un peu plus haut à la montagne on va les vaches m 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 C'est ici arrivé à un exemple, un jeune endroit. C'est idéal pour se promener en famille ou tout seul. Un tenu téléphérique qui va encore plus haut. Je vais rester ici. Ça montre les cabines qui descendent jusqu'à Ruti. Celui-ci n'est pas compris dans l'avance générale. C'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Un petit lac. Un petit lac. Une montagne. C'est un endroit idéal. Il y a une place de jeu pour les enfants aussi. Ils peuvent s'amuser. C'est vraiment idéal. Pour les familles et tout. Des mères de pique-nique aussi. Et là. Et là. Et là. on peut voir ce n'est pas ça qu'il faut. C'est le cas de la nature. C'est le cas de la nature. c'est idéal sur le passé des vacances ici c'est vraiment très reposant le restaurant c'est le lac le petit joli petit lac on peut pas se baigner c'est l'exercice il ya plein de randonnées à faire ici à pied ou à vdt et si vous aimez l'abandonnée c'est vraiment la peine de venir ici et l'endroit est magnifique très calme il fait beau un petit peu de nuage mais c'est pas grave un petit peu de neige au voilà 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 Je remonte un peu jusqu'à la Maiguesalpes, un peu plus haut. Prévu de redescendre vers 3 heures. J'ai un petit moment d'avoir une roue, mais je redescend. Ici, on est un peu plus haut. Encore un joli petit lac. Comme la neige, on est sommé. Encore un tout petit peu ici, presque rien. On va essayer d'aller jusqu'au petit lac. Ça vaut vraiment la peine de venir jusque là, parce que c'est un endroit que je ne sais pas du tout. C'est vrai que quand on parle de Meiringen, on pense aux Gorgelard. On ne pense pas à venir jusqu'ici. Un paysage est tellement magnifique, tellement beau. Il y a aussi des stations de ski. Ça vaut vraiment la peine de venir se déplacer jusqu'à là. Nous sommes ici à 1710 mètres d'altitude. Je répète pour que vous ne le savent pas. Il y a le téléphérique qui monte depuis Meiringen jusqu'à Rudi. Puis après, vous changez de funiculaire jusqu'à Burni. Puis après, vous prendre un autre funiculaire encore pour venir jusqu'ici. Le funiculaire téléphérique. Mais ça vaut la peine. Donc depuis Meiringen jusqu'à Rudi, si vous avez l'abonnement général là, vous allez voir dans un pays. Et depuis Rudi jusqu'ici, il faut compter 24 francs. Nous avons reçu ma descente maintenant en direction Meiringen. On voit ici les lacs, les ambiances tout en bas. Il faut pas le remarquer sur toute la région. ... ... ... ... ... ... C'est parti.